Quatre expressions familières italiennes avec le mot « cavolo » à utiliser dans des contextes informels entre amis ou avec sa famille. Par exemple « cavolo, questa casa è bellissima» ou « cavolo, ho dimenticato il telefono a casa». Seconda espressione « fatti i cavoli tuoi, occupe-toi de tes oignons», par exemple «Allora, l'hai chiamato Carlo? Fatti i cavoli tuoi!» Terza espressione « incavolarsi», « incavolarsi» c'est un verbe réfléchi, cela veut dire «s'énerver», «se mettre en colère», «io mi incavolo, tutti incavoli, lui si incavola, noi ci incavoliamo, voi vi incavolate, loro si incavolano». Par exemple «Sto aspettando da due ore il postino, se non arriva mi incavolo». Quarta espressione «una cavolata», «possiamo fare una cavolata», «on peut faire une bêtise», «H'ho fatto una cavolata», «je fais une bêtise», mais «una cavolata» designa aussi une chose très facile à faire, par exemple «H'ho fatto l'esercizio», «é una cavolata». On peut dire aussi une chose stupide, possiamo dire «una cavolata», par exemple. «Lo sai che dice «un cavolo» a un altro cavolo?» «No, mi sto incavolando». «Que cavolata». Quinta espressione «bonus», dans le langage informel, le mot «un cavolo» signifie également «rien», c'est un synonyme de «niente», «non sapere un cavolo», «non dire un cavolo», «non fare un cavolo», mais surtout «non capire un cavolo», «ne rien comprendre». Vous pouvez dire aussi «non capirci un cavolo», «non capirci niente», «ne rien comprendre». Je vous montre un exemple. «È stata facile la lezione d'ordine?» «Io non ci ho capito un cavolo». Et voilà, c'est fait, ecco fatto. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Connaissez-vous d'autres expressions avec le mot «cavolo» en italien? Dites-le-moi dans les commentaires. Si vous voulez supporter ma chaîne, mettez un «j'aime» et abonnez-vous. Pour aujourd'hui, c'est tout. Ci vediamo la settimana prossima con une nouvelle lezione d'italiano. Ciao a tutti et grazie! Ciao a tutti!